Salut ! Si, comme tout plein d'élèves, tu as des difficultés à choisir tes temps en anglais, si parfois tu ne sais pas trop différencier un temps d'un autre, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons faire une petite révision des temps en anglais. Alors, plus spécifiquement, on va comparer les temps continu et simple du présent et du passé. Les voici. Alors, tu vois ici qu'il y a cinq sortes de temps, les temps du futur, du présent, du présent parfait, du passé et du past perfect. Il y a à chaque fois, pour chaque temps, une forme simple et une forme continue. Tu peux voir à chaque fois que pour passer de la forme simple à la forme continue, ici par exemple, I will walk, c'est très très simple. Il suffit de conjuguer to be au temps simple. Ça donne I will be et puis tu rajoutes ton verbe auquel tu ajoutes ING. I will be walking. Au présent, I walk. Le verbe to be au présent simple, c'est I am. I am walking. Present perfect. I have walked. Eh bien, avec le verbe to be, c'est I have been. Troisième colonne des verbes irréguliers. I have been walking, etc., etc., etc. Donc, c'est relativement ça. Je vais cependant ne pas évoquer le futur dans cette vidéo parce que le futur construit avec I will est un temps assez particulier. Il est construit avec ce qu'on appelle un modal, c'est-à-dire un verbe comme should, would. Ce sont des verbes particuliers qui suivent des règles particulières. Par exemple, tu ne vas jamais rajouter de S à la troisième personne du singulier. Donc, pas I wills ou I coulds. Ce sont des choses qui n'arrivent pas. Et donc, je vais volontairement les laisser sur le côté dans cette vidéo. Je vais dédier une vidéo rien qu'au futur. Ça paraît simple et en fait, c'est compliqué, comme à peu près toujours. Donc, je vais simplement enlever le futur et on va se concentrer sur ces quatre autres temps, chacun d'entre eux avec sa forme simple et sa forme continue. Alors, ce sont des temps qui ont pas mal de similitudes. Tu peux voir que le past et le present sont construits plus ou moins sur la même forme. Il n'y a qu'un seul mot pour faire le temps. Les autres sont des temps composés. Ici, il n'y a qu'un seul mot. Et donc, I walk est utilisé pour prononcer le passé. On rajoute ED au radical walk et c'est un I walked. Ils sont aussi utilisés pour le même genre de situation, pour parler des habitudes, par exemple. La forme continue va parler de contexte ou bien insister sur la durée, sur le fait que ça se déroule maintenant. Et donc, il y a quand même pas mal de similitudes. On explorera ça plus à la fin de la vidéo. Et c'est aussi le cas entre les deux autres colonnes. Le present perfect et le past perfect ont des très grandes similitudes. Le present perfect, ce sont des actions dans le passé qui ont chaque fois un lien avec le présent. Et bien, devine quoi ? Le past perfect, ce sont des actions dans le passé, avant une autre action. Et ces temps auront une incidence, auront un lien, auront une conséquence. Il y aura un lien qui sera fait avec une action qui suivra. C'est une action avant une autre action dans le passé. Et on verra ça aussi par la suite. Et donc, il se trouve qu'on pourrait très bien, donc, par un petit peu effet miroir, tracer une ligne ici et avoir la correspondance des temps du passé qui donne ici sur les temps du présent. Ils sont étrangement similaires. Les temps du présent, le present perfect et présent, tout simplement, sont des temps qui vont évoquer des actions qui se passent dans des périodes ouvertes. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette semaine, cette année, today, this week, this year. Alors que le past perfect et le past sont des temps qui vont évoquer des actions qui se déroulent dans des périodes fermées, des périodes que l'on n'est plus en train de vivre. Last week, yesterday, last year. Ce n'est pas toujours, donc, une histoire de est-ce que ça fait très longtemps ou pas que ça s'est déroulé, mais plutôt est-ce que la période d'action est terminée ou n'est pas terminée. C'est parfois un bon moyen de pouvoir distinguer le past simple du past perfect simple parce que les deux se recoupent parfois un petit peu et il n'est pas toujours facile de faire la distinction. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai rangé les temps de gauche à droite, du plus ancien vers le plus récent. Donc, on a le présent qui est ici, vraiment pour les choses qui se déroulent maintenant, le present perfect pour les choses qui se déroulent dans le passé et qui ont un lien avec maintenant, le past qui sont pour les choses dans le passé qui n'ont plus aucun lien avec maintenant, et puis le past perfect qui sont pour les choses passées qui précèdent une action dans le passé aussi. Donc, on est vraiment dans les actions très anciennes. On a beaucoup de similitudes dans ce tableau et il y a évidemment plein de similitudes entre les temps simples. Les temps simples, ce sont des temps qu'on va classer en grammaire comme étant statiques, c'est-à-dire qu'ils vont être les temps privilégiés pour exprimer les verbes d'état. Les verbes d'état en français, c'est un groupe beaucoup plus large en anglais, je t'affiche ça en dessous. Donc, c'est des verbes de sentiments, de sens, de communication, de pensée et d'état. Les sentiments, c'est tout ce que tu peux haïr, aimer, adorer, préférer, désirer, vouloir. L'essence, eh bien, le goût, l'odorat, l'oubli, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce qui t'apparaît. Les verbes de communication, c'est quand tu es d'accord, quand tu nies quelque chose, quand tu n'es pas d'accord, quand tu veux dire quelque chose, quand tu promets, quand quelque chose te satisfait, quand quelque chose te surprend. Les verbes de pensée, think, believe, penser, croire, imaginer, savoir, signifier, se rendre compte, reconnaître, se souvenir, comprendre. Et les verbes d'état, être, appartenir, concerner, dépendre, impliquer, compter, avoir besoin, devoir, dans le sens, devoir de l'argent à quelqu'un, par exemple, posséder, et tu possesses, c'est un synonyme de to own. Alors, ce sont tous des verbes qui rentrent dans cette catégorie, donc de verbes qui ne sont conjugués qu'à la forme simple. Je te dis ça, et je vais tout de suite te parler des exceptions, parce que tous ces verbes sont des verbes qui se conjuguent uniquement à la forme simple, mais on va leur trouver des situations où on peut les conjuguer à la forme continue. Je m'explique. To think, c'est assez statique comme verbe, le fait d'avoir une opinion sur quelque chose. I think oranges are a delicious fruit. Je pense que les oranges sont un fruit délicieux. C'est quelque chose d'assez statique. Tu ne vas pas changer 25 fois d'avis pendant ta vie sur le fait que les oranges soient délicieuses ou non. C'est quelque chose qui va rester la même chose. Par contre, le verbe to think, tu vas pouvoir aussi l'utiliser pour exprimer des pensées qui changent. Par exemple, Je suis en train de penser à ma petite amie. Et donc, il y a cinq minutes, tu pensais à quelque chose. Maintenant, tu penses à ta petite amie. Dans cinq minutes, tu penseras à quelque chose d'autre. Eh bien, les pensées changent. Et donc, quand ça fluctue, quand c'est dynamique, eh bien, on peut utiliser la forme continue. Donc, dans ce cas-ci, le présent continue. I am thinking about my girlfriend. Le verbe to be va, lui aussi, être normalement conjugué uniquement à la forme simple. La seule exception, c'est quand on va vouloir remarquer un comportement d'une personne à un moment donné. Ça peut être très positif. Par exemple, Jack is being nice to his grandmother. Jack est gentil avec sa grand-mère. Il est sympathique, il est gentil avec sa grand-mère. He is being nice to his grandmother. Ou bien, Jack is being nasty to his little sister. Jack est vraiment pas sympa. Nasty, vraiment pas sympa avec sa petite sœur. C'est quelque chose qui fluctue. À tout moment, il doit être sympathique avec sa petite sœur. À tout moment, il peut être un peu méchant. Mais les choses fluctuent. Sinon, tu seras d'accord avec moi que, normalement, to be, être, c'est quelque chose d'assez statique. Normalement, pendant toute ta vie, tu es. Et puis, quand tu arrêtes d'être, tu es mort. Ce n'est pas quelque chose que tu pourrais, comme un interrupteur, allumer et éteindre. Et malheureusement, eh bien, tous ces verbes-ci, tu vas devoir te poser la question. Tiens, est-ce que je parle de quelque chose qui ne bouge pas ou qui bouge très très peu dans une vie, qui est assez statique ? À ce moment-là, tu privilégieras la forme simple. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose de dynamique ? Est-ce que c'est quelque chose qui change ? À ce moment-là, tu utiliseras la forme continue. Mais, si ça peut t'aider, dans la grande majorité des cas, eh bien, on utilisera la forme simple. La forme continue, comme je te disais, c'est une forme plus dynamique. Je ne vais pas te mettre ici de grande liste de verbes, il n'y en a pas, tant mieux. Simplement, je vais te préciser que, eh bien, c'est une forme qui insiste sur la durée des choses. Le past continuous, c'est quelque chose qui est utilisé pour le contexte. Le past perfect continuous, c'est une longue action qui va avoir un effet sur une action au past simple. La même chose ici pour le présent parfait continu, c'est une action qui continue jusqu'au moment du présent. Et donc, c'est une série de temps qui se focalise sur la durée, qui veut mettre en évidence la durée. Et donc, ce n'est pas du tout le cas des temps simples. Je te mets ici un petit tableau, un petit tableau récapitulatif, où tu vois que tout ce dont je t'ai parlé revient. Le présent sont donc les habitudes, qu'on retrouve aussi au past simple. Les habitudes, les vérités générales, les situations permanentes au présent. présent continuent, les actions qui se passent maintenant et donc qui sont en train de se passer maintenant. Toujours ce focus, cet intérêt particulier des temps continu pour la durée, pour ce qui se passe. Le present perfect simple, les actions terminées avec un lien au présent, pour raconter une expérience. les actions commencées dans le passé et qui continuent jusqu'à maintenant pour le présent parfait continuent. Elles viennent de s'arrêter ou bien elles peuvent continuer. I have been playing tennis for 15 years. Ça fait 15 ans que je joue au tennis. Je vais peut-être continuer à jouer au tennis. Peut-être que je vais m'arrêter. Mais ça, ça ne le dit pas. Ça peut continuer ou ça peut s'arrêter. Le past simple, là, on passe dans une autre catégorie. il n'y a plus de lien avec le présent. Ce sont donc la même chose que pour le présent simple, les habitudes. Les actions qui sont terminées, qui sont terminées au passé, elles ne continuent pas jusqu'à maintenant. Il peut parfois y avoir une série d'actions aussi qui sont exprimées à ce temps-là. Le past continuous, le passé continu, eh bien, c'est le contexte et les actions simultanées. Je te donnerai un exemple dans un instant. le past perfect simple, eh bien, ce sont des actions qui précèdent une autre action dans le passé. C'est ce qu'en français on appelle le plus que parfait. Et le past perfect continuous, eh bien, ce sont les actions commencées avant une autre dans le passé et qui continuent jusqu'à elles. Elles peuvent s'arrêter à cette action dans le passé ou bien elles peuvent continuer après. Pour t'expliquer tout ça un petit peu plus en détail ou plus clairement, je te mets ici un petit exemple. When I was 12, quand j'avais 12 ans, I had already been experiencing a lot with fire. J'avais déjà expérimenté pas mal avec le feu. One day, I saw a fireman who was saving a lady from a house that was burning. Un jour, j'ai vu un pompier qui sauvait une dame d'une maison qui était en train en train de brûler. It is because I had seen this heroic action that I decided to become a fireman. C'est parce que j'avais vu cette action héroïque que j'ai décidé de devenir un pompier. Today, I am a fireman. Aujourd'hui, je suis un pompier. I am working at the Châtelet fire station. Je travaille à la caserne de Châtelet. I have been working there for five years. J'y travaille depuis cinq ans. But I have never fought a fire. Mais je n'ai jamais éteint un incendie. J'avais combattu un incendie. Alors, si on regarde à cette petite histoire en détail et la raison pour laquelle on utilise les temps, eh bien, when I was twelve, quand j'avais douze ans. Normalement, on se situerait plutôt dans un contexte. l'histoire qui va suivre, elle se passe quand il avait douze ans. Ça devrait servir de contexte. Mais, tu te souviens que je te parlais du fait que le verbe to be, eh bien, c'était un verbe qui devait être utilisé à la forme simple. Et donc, when I was twelve. I had already been experiencing a lot with fire. Passé, parfait, continue. j'avais fait pas mal d'expériences avec le feu. Et ça, donc, toutes ces expériences-là sont des actions qui ont été commencées avant ces douze ans. Puisqu'il a eu beaucoup d'expériences quand il a eu douze ans. One day, I saw a fireman. C'est une action terminée dans le passé. Et, ce pompier, il sauvait une dame. c'est donc le contexte dans lequel il l'a vu. He was saving a lady from a house that was burning et cette maison brûlait alors que le pompier sauvait la dame. Burning et saving sont donc deux actions simultanées. C'est parce que j'avais vu cette action héroïque, une action terminée avant une autre dans le passé, que j'ai décidé de devenir un pompier. Donc, bien une action qui précède une autre et qui a un lien de conséquence qui a un lien avec elle. Today, I am a fireman. C'est une vérité permanente au présent. Ce n'est pas quelque chose qui est chance. C'est mon métier. Je suis pompier. I am working at the Châtelet Fire Station. Je travaille à la station de Châtelet, à la caserne de Châtelet, pardon. C'est l'action qui se passe maintenant. Je pourrais changer de caserne. C'est ce qui se passe maintenant. I have been working there for five years. Ça fait cinq ans que j'y travaille. L'action a commencé dans le passé et elle continue jusque maintenant. Elle vient tout juste s'arrêter où elle peut continuer. Je souhaite pour ce monsieur que ça continue. Mais donc, c'est bien l'action qui commence dans le passé et qui continue jusque maintenant. But I have never fought a fire. Mais je n'ai jamais éteint un incendie. Il raconte donc une expérience, même si c'est une expérience qu'il n'a pas eue. Il n'a pas combattu un incendie. C'est une expérience qu'il n'a pas eue, mais c'est quand même le présent parfait simple qu'on utilise. Pour clarifier un petit peu tout ça, je vais te remettre toutes ces actions sur une ligne du temps parce que les temps en anglais, malheureusement, c'est là toutes leurs difficultés. Ils se construisent les uns par rapport aux autres. C'est la concordance des temps. C'est un petit peu la même chose en français aussi. Et donc, when I was 12, eh bien, c'est une action dans le passé qui n'a plus de lien avec maintenant. I had already been experiencing jusque-là. Il avait fait beaucoup d'expériences dans le passé. Plus tard, il a vu le pompier et ce pompier était en train de sauver la dame. C'est donc un contexte à cette action-là. Elle dure et ce contexte dure plus longtemps. Le monsieur était peut-être en train de sauver la dame avant que le jeune homme la voit et peut-être que l'action a continué après. Ça, on ne sait pas. Mais c'est le contexte. C'est plus long. Lady from house that was burning et donc la maison aussi brûlait pendant que le monsieur était en train de sauver la dame. Ce sont deux actions simultanées. Parce que j'avais vu cette action héroïque. Donc, il avait vu le monsieur qui sauvait et la maison qui brûlait. Il avait vu ça et ça a une conséquence. Cette conséquence dans le passé, c'est qu'il décide de devenir pompier. I decided to become a fireman. On n'a toujours pas de lien dans tout ce que j'ai raconté ici avec le présent. Donc, on est vraiment dans la partie gauche du tableau. Il n'y a toujours pas de lien avec le présent. Ça va commencer. Today, I am a fireman. Donc, aujourd'hui, au moment où on parle, il l'est. Ça fait déjà un petit moment qu'il l'est peut-être. On ne précise pas combien de temps mais ça fait déjà un petit moment qu'il l'est. Et en plus, ça va peut-être continuer dans le futur. Ça, j'ai pris la liberté de continuer la ligne un petit peu plus loin. Probablement qu'il va continuer sa carrière, ça, monsieur. Il travaille maintenant à la caserne de Châtelet. Ça fait cinq ans qu'il travaille. Donc, il y a un moment dans le passé, il y a cinq ans donc, où l'action commence et elle continue jusque maintenant. Et elle pourra encore continuer par la suite. C'est donc une expérience depuis le début de sa vie ou du moins, j'aurais peut-être pu la faire plus petite pour raconter sa vie professionnelle mais depuis le début de sa vie, il n'avait jamais combattu un feu en tant que pompier professionnel et donc, ça comprend l'entièreté de son existence. C'est une expérience qu'il n'a jamais vécu et voilà. Alors, ça reprend, cette petite explication reprend l'intégralité des temps du présent et du passé. J'espère que ça t'a donné une meilleure idée de comment les utiliser. Il faut quand même prendre un petit peu des pincettes avec tout ça parce que il se trouve que parfois on peut utiliser un temps pour un autre en anglais. Du moment que c'est justifiable, tu peux prendre un petit peu de liberté. Malheureusement, ce serait beaucoup plus simple si jamais tout était uniforme dans le monde mais d'un endroit à l'autre dans le monde où tu vas parler anglais avec des gens dont c'est la langue maternelle, eh bien, tu vas avoir des petites fluctuations. C'est pas grave du moment qu'il y a une certaine logique dans ce que les gens utilisent. Une fluctuation célèbre, eh bien, c'est entre le simple past et le present perfect simple. Aux Etats-Unis, ils ont tendance à utiliser l'un pour l'autre et à ce que la distinction entre les deux sont un petit peu moins, un petit peu plus poreuses qu'en anglais britannique. Voilà, j'espère que tout ça t'a été utile. N'hésite pas à poser tes questions si jamais tu en as. J'espère que les choses se sont éclaircies pour toi. Je te souhaite le meilleur et puis à bientôt. Salut, si t'as des difficultés à choisir tes temps en anglais, si parfois tu prends un temps pour un autre, tu ne sais jamais quand il faut utiliser quoi, eh bien, cette vidéo est faite.